Le verbe dire a deux significations connexes. D'un côté, une personne qui peut dire est capable de mettre le monde en histoire. De l'autre, elle est capable de reconnaître certains indices subtils dans son environnement et de réagir à ces indices avec discernement et précision. Les chasseurs, par exemple, sont des raconteurs compulsifs, mais ils peuvent aussi dire la position et les mouvements récents des animaux à partir de leurs traces. Des archéologues peuvent vous parler des habitants du passé qui se trouvaient en tel ou tel lieu. Bon, après ça continue. Quand je parlais du chasseur, je voyais ça comme les scènes des tableaux de la Renaissance, c'est-à-dire que tu as des traces, tu as des indices, tu as des détails en fait. Et une fois que tu les soulèves, que tu vas piocher d'angle, tu vas chercher, il y a une histoire qui en découle aussi. Ah, c'était mieux tout à l'heure. C'est pas un bateau, c'est la forme, c'est le volume, la métaphore du déplacement des choses, de la circulation des objets, du savoir, des histoires. C'est comment on produit une forme à partir d'une histoire, d'un lieu. Et toute l'idée, c'est d'essayer juste de garder et de jouer avec ces petites traces, ces résurgences et d'être dans des... de produire des objets qui ont des petits points de tension là, qui sont des points d'entrée pour toute une histoire, un lieu. Donc ça, c'est nos premières productions. Je trouve qu'elles illustrent bien cette idée d'hybridation entre le monument, c'est notre taf qui peut être aussi monument. On est partis faire une recherche autour de certaines formes des marabouts au Maroc, des mausolées en fait, on l'appelle aussi marabouts. Et on avait cette matrice et à partir de là, on a travaillé dessus à la déconstruire, à jouer sur les proportions, à changer les échelles. Il y a eu ce côté aussi de morphogenèse. Enfin, les formes ont commencé à apparaître, pas de manière indépendante, mais c'est-à-dire qu'elles ont été en constante évolution. On les a manipulées, on les a transformées plusieurs fois, ne serait-ce que les pieds et les... Il y a le résumé, bien aussi, le travail à deux. Qu'est-ce que c'est le travail à deux aussi ? Tiens, regarde cette image et toi, tu la modifies, tu travailles cette forme, tu me la renvoies. Moi, je pense à quelque chose d'autre. Et on a essayé de jouer avec cette forme, mais de garder, même si la forme évolue, même si la forme change, etc., que son histoire, que sa charge, elle soit encore là. Et là, on est devant des objets qui sont... Qu'est-ce que ce soit des objets hybridés, qui se sont métamorphosés. Métamorphosés, oui. Métamorphosés. Comme des chasseurs dans notre forêt, si tu veux. Et qu'on arrive à faire, à soulever des histoires, à trouver des traces qu'on a. Là, c'est nous-mêmes peut-être qui mettons nos... Qui dissimulons nos traces. Mais on peut être quelque part comme des conteurs. Des conteurs d'une histoire où on relève une histoire, du moins... Il y a une première vue d'ensemble, tu vois, comme une photo, comme une image. Et puis ensuite, il y aurait ces traces, ces indices qu'on relève. On aurait deux plans, quoi. Oui, c'est ça, comme le chasseur, de repenser et de mettre en relation toutes ces traces et de se permettre de produire un récit à partir de ces traces. Mais qui prospecte, quoi. Qui laisse une part à l'interprétation et... D'un côté, elles ont leur autonomie, ces traces. Mais elles ont ce point de tension. En fait, c'est un flottement avec le moment de la légende, du conte et que c'est dans l'hybridation, justement, de ces objets, de produire un objet, justement, hybride qui se place entre les chambres. Voilà. 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 Voilà.